On tourne, t'es prête ? Pas du tout. Alors aujourd'hui on est avec Mary, c'est le premier street style lapin. Alors Mary, qu'est-ce que tu portes exactement ? Une laisse verte fluo, parce que blanc c'était déjà pas assez discret comme ça. Alors j'ai pris vert fluo. Très bien. Je trouvais ça sexy. Attends, attends, mais non, mais c'est pas vrai, c'est toi la vraie star de ce street style. Est-ce que je peux le reposer ? Bah oui, si tu veux, coucou, pinou. Est-ce que le pauvre il tremble un petit peu partout ? Oh bah non, il ne me faut pas mon pépère. Alors Millie, je ne connais pas ton vrai prénom. C'est Émilie. Ah c'est Émilie ton vrai prénom, parce que moi je sais juste Millie. Millie, oui, Millie la tigresse. Alors Millie, d'où viens-tu, que fais-tu dans la vie ? Alors je viens de Nancy. C'est pas grave. Merci, je suis étudiante en histoire de l'art. D'accord, et que viens-tu faire ici ? Bah à la base, je voulais juste passer rapporter des gâteaux, et puis j'ai été embarquée dans une... Ah c'est ma faute. Derrière une caméra. On t'a pris de force. C'est ça, je m'a kidnappée. Je suis désolé. Tu es en transition entre Nancy et... Et Bordeaux. Et Bordeaux, tu vas en vacances. C'est ça. Et t'as dit, hé, je pourrais passer ? Oui, c'est ça. Et paf, voilà. Voilà, c'est un petit peu ça. Caméra, truc de fou. Ouais. Et donc t'es venue avec... Meriadoc. Il est où, Pépère ? Il est là. Très bien. Donc tu balades ton lapinot avec une laisse vert fluo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Parce que c'était soit ça, soit rose fluo, j'ai préféré vert. Ok. C'est pas genré, c'est bien. Ah, bravo. Toutes mes fils. C'est un mâle ou une femelle ? C'est un mâle. Très bien. Cette information n'a aucun intérêt, je pense. Oui, c'est pas grave. Tu as mis tes plus beaux habits ou comment ça se passe ? J'ai mis ceux que je mets tous les jours et puis les plus pratiques parce que j'ai... En fait, ça se voit pas, mais j'ai un sac à dos énorme. Un sac monstrueux. Et une monopalme. Et une monopalme. Oui. Parce que tu fais de la plongée. Non, je fais pas de plongée, c'est juste que j'avais envie d'une monopalme et faire un petit peu la sirène et la maline dans la piscine. Et sauf que je fais tout sauf la maline, on dirait une baleine qui s'échoue. C'est dur, hein ? C'est chaud, c'est très chaud. Bon, très bien. Alors, donc, tes fringues pratiques, qu'est-ce que c'est ? Raconte-moi. Alors, on va commencer par les pieds, comme tout le monde. Parfait. C'est des converses, parce que les converses, c'est super pratique. Comme tu vois, elles ont bien vécu, il y a un petit trou. Voilà, je sais pas si on le voit, le petit trou. Si, si, on le voit bien. Il est magnifique. Donc voilà, je mets tout le temps des converses, c'est super pratique, en fait. J'aime beaucoup. Et Mary passe devant comme ça, c'est la figuration. Après, ben voilà, j'ai un jean. Un jean. J'ai un jean lit. Je l'ai acheté à Messancy, près d'Arlon. Il y a un magasin, c'est en Belgique, Arlon, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, il y a un magasin, il vende plein de trucs de marques, mais beaucoup moins cher. Et là, je l'ai eu en plus en solde. Donc voilà. Pas cher. T'as un t-shirt Batman. Ouais, parce que j'aime beaucoup Batman. C'est un débardeur, d'ailleurs. C'est un débardeur Batman. Mais ouais, j'aime beaucoup Batman. Et puis voilà, j'aime bien les comics. Alors, je voulais mettre ça aujourd'hui. Après, la chemise... Ah, c'est marrant. On dirait une chemise super épaisse alors qu'en fait, pas du tout. Mais non, elle est transparente. Elle est transparente. Mais elle tient très très chaud, même si elle est très légère. D'accord. C'est très bizarre. On dirait une chemise de bûcheron. Oui, c'est ça. D'accord. Mais je ne bûcheronne pas du tout. Avec la vie, je ne bûcheronne pas. Voilà. C'était la petite dédicace pour Eulé parce qu'elle l'a trouvé super cool et que ça ne lui allait pas. La première fois que je l'ai vu, elle m'a dit ça. Ça te va trop bien, ça ne m'allait pas du tout, c'est trop cool. Voilà. Bonjour. Un genre des compliments. Voilà. Qu'est-ce que tu as comme bijou ? Comme bijou, j'ai ça. Alors, celui-là, ce n'est pas à moi. D'accord. Je l'ai piqué à une copine, mais elle, elle a mes chaussures en otage, donc c'est un échange de bons procédés, on va dire. Je vois le genre. Après, ça, c'est un bracelet que j'ai reçu d'un ex pour mes 20 ans. Voilà, je voulais un jonc, donc il m'a offert un jonc. Je trouve ça très joli sur les poignées, donc voilà. Et ça, c'est un bracelet de ma tata, pour mes 20 ans aussi. Ah ben, c'est une très flacquette feuille, donc. C'est ça, qui brille avec des petits diamants. Enfin, je ne sais pas si c'est des diamants, mais ça brille. Ok, et tu as une serrure tatouée, je vois. Oui, oui. J'espère que c'est une serrure. Oui, c'est une serrure. En fait, c'est une amie à moi qui est tatoueuse. Elle s'appelle Bonnie Blue, qui me l'a offert pour mes 21 ans, pour mon anniversaire. Donc, voilà, elle me l'a fait. C'est mon premier et seul tatouage. Est-ce que tu comptes en faire d'autres ? Je ne sais pas. Je fais en fonction des choses, quoi. D'accord. Ça a toujours une signification, donc c'est super important. Je prends du temps pour les faire. Je comprends. Voilà. Après, j'ai des bagouzes. Celle-là, c'est un autre ex qui me l'a offert. Voilà, oui, parce que ce bras-là, c'est pour tous les êtres du monde. Donc, c'est de l'ombre et de l'argent. Et ça, je l'ai acheté à la boutique irlandaise à Nancy. Je n'allais pas bien. Je voulais une bague. Je lui ai fait « Bonjour, je veux une bague. Voilà, vous avez une bague. Merci, au revoir. » C'est tout. D'accord, tu as bien fait. Et donc, voilà. D'accord. Et puis, tu as un sac aussi. J'ai un super sac. C'est un tote bag. Qu'est-ce que c'est ? C'est « Comment j'ai détesté les mags ? » Les maths. Les mags ? Oui, voilà, les mads. Oh non, pas du tout. Je ne l'ai jamais vue, mais je travaillais dans un cinéma et on distribuait les sacs-là, donc je l'ai piqué. C'est mal. Oui, mais il l'est donné gratos. Ah, donc, c'est vrai. Donc, voilà. Et ça me représente assez bien, vu que j'ai fait un bac tout sauf scientifique. Donc, voilà. Est-ce qu'on nous fait le tour ? Je crois. Mary a fait le tour, en tout cas, ça, c'est sûr. Oui, elle a fait le tour de toi. Voilà. Tu es toute coincée, maintenant. Au secours, aidez-moi. Tu es tout coincée, d'ailleurs. C'est un garçon. Putain, j'y arrive pas. Hop. Oui, les gens, quand c'est blanc et mignon, c'est une femme. Désolé, Mary, je ne voulais pas atteindre ta viridité. Il le vit très mal. Oui, il s'en va. Tu vois, il te fait la gueule. Oui. Bon, merci beaucoup. Et puis, merci aussi d'avoir ramené ce lapin dans les bureaux, parce qu'il a totalement flingué la productivité de toute l'équipe. J'ai vu ça. Je n'ai pas fait exprès, je suis venue. Et puis, ça a fait... Donc, voilà. C'était une caricature de nana devant des choses mignonnes, quoi. C'est ça. Mais bon, il ne veut vraiment pas être... Non, c'est parce qu'il aime bien les garçons. Enfin, dès qu'il y a un garçon, il s'approche de lui. Genre, hey, tu es mon copain. D'accord. Voilà. Donc, il s'approche de toi parce que, hey, tu es son copain. Hey, copain. Ok. Désolée. Merci beaucoup, Émilie. De rien. C'était sympa d'être venue. Et puis, bonnes vacances. Merci, c'est gentil. Salut. Salut. Et cool. Et voilà. Salut, Pépère. Tu fais la gueule ou quoi ? Non, ben non.